La femme sort un seau de plastique vert dessous le faisceau de piquet, de ballot, le place sous le ventre de la chamelle, dégage le pied entre les touffes encrottées, le presse. Eden, Eden, Eden. Les soldats casqués, jambes ouvertes, fou le muscle retenu, les nouveaux-nés emmaillotés dans des châles écarlates, violées. Les bébés roulent hors des bras des femmes accroupies sous l'étau mitraillé des GMC. Le chauffeur repousse avec son coin libre une chèvre projetée dans la cabine. Au col ferrousse, une section du rima traverse la piste. Les soldats sautent hors des camions. Ceux du rima se couchent sur la caillasse, la tête appuyée contre les pneus griblés de silex, d'épines, dénudent le haut de leur corps, ombragé par le garde-boue. Les femmes bercent les bébés contre leurs seins. Le mouvement de bercée remue, renforcé par la sueur, de l'incendie, les parfums dans leurs haillons, leurs poils, leurs chairs sont imprignées. Dans les jardins communaux, les femmes fougent l'orge, le blé. Leurs poignées et leurs bras sont marquées de cicatrices, d'en taille violette. Morsures de couleuvres, coups de faucille, coupures au djéry. Un enfant vêtu d'une robe pailletée bleue s'accroche à la robe de sa mère, laquelle, relevant la tête, reçoit en plein front un rayon cru du feu rougi filtré aux palmes. Éblouie, elle se repenche sur le blé, jette sa faute sur son côté dans une touffe épargnée. La faucille frappe l'enfant caché dans la touffe. Le long de la déchirure du tissu, une ligne de sang se forme qui traverse le ventre bombé depuis la hanche droite jusqu'à l'aine gauche. La fillette s'effondre dans le blé couché, son front, ses lèvres palissent. La faucille reste fichée dans la chair. Éden, Éden, Éden La tête de la femme heurte le tronc scarifié. Initial, chiffre de classe, cœur percé de flèche du palmier stérile. Les soldats, déboutonnés, poings sucrés serrant leur sexe surtendu, se bousculent entre les jambes de la femme écartée par les poings de deux camarades au plexus allégé dont le membre repose, amoli, sur la cuisse moulée dans le treillis léopard. Sous la tente, les soldats, assis sur le ventre, les bras, la poitrine du père, frottent leurs chevelures noircies du plat de la paume, pètent. La bougie, enfoncée dans la bouche du mâle évanouie, susurre entre ses lèvres desséchées. Le mirador surplombe la palmerée calcinée. La sentinelle peule, iris jaune glissant sur le globe bleu. Laine crânienne ensuée, bascule le projecteur. Le faisceau foille les chers ensuées des soldats arc-boutés sur la femme. La sentinelle broie son membre dans son coin, tourne le projecteur. Le faisceau traverse le lit asséché de l'ouède, saisit une vibration sous le zéphyr des lauriers roses empoussiérés. Une troupe de chacals y déchire une charogne d'âne emplie de pourriture liquide. Leurs flancs bondés ballottent. La sentinelle roule le projecteur sur le châssis. Le faisceau arde les seins qui palpitent, tubessant, semé de sutre sous les pans encrassés du treillis. La sueur grésille dans l'étouffe emmêlée. Sur la gorge, le faisceau liquéfié de sang. Le pus dans les entrailles. Le membre pousse la braguette amidonnée. Sors du slip, prolifère, arqué, dessous la toile serrée. La sentinelle du poing fait pivoter le projecteur vers la stratosphère. Blémie, blémie, baille. Ils marchent. Ils marchent, puissent écarter, talons allégés, salive séchant au menton. Enfouissent leurs membres, bouclent leurs ceinturons. Essuient à leurs hanches, leurs mains fripées, leurs doigts enduits d'antimoine pris au toison de la femme. Bête. Appuie leur dos à l'échelle du mirador. Allument, pieds se louvant dans le sable imbibés d'urine. Les cigarettes tirées de leurs poches enfoutrées secouent leurs reins. Le gland, décollé du slip, expulse le restant de foutre. L'épée frôle leurs culs en sué. La sentinelle s'accroupit. Boucles encrotées du cul se défibrant à l'écartement des fesses. Appuie ses narines sur les trous du plancher. Le remugle du foutre monte. Hors des chemises entreouvertes, des soldats, mêlés au relant du tabac grillé contre leurs lèvres, leurs doigts barbouillés de semences. À la relève, la sentinelle redescendue court, blanc durci, pincé dans l'élastique du slip, vers la palmerée barbelée, traîne la femme par les pieds, derrière le tronc, dans un marécage salé, se couche dessus elle qui ne respire plus, écarte avec ses doigts les lèvres flétries du sexe, et enfonce son membre qui se rétracte au contact des chers refroidis. baisent les lèvres desséchées de la femme, les yeux où s'évapore la salive, crachée sur l'iris par les soldats. Le sexe de la femme se referme sur le membre du peule, le presse, le broie, le peule, chœur froide exudé par tous les pores, poussé au plus haut des poils, débouc, se redresse, retire ses doigts hors de la chevelure flétrie de la femme. Les coudes du nomade fouillaient le beau du torse de la clive, lequel suffocat modulé, son crâne couvert de mèches mortes exudant sous les lèvres bridées du nomade, une sueur infectée. Le serre ses cuisses sur les doigts du garçon, occupé à pétrir à la sueur la tâche imbère de cette cuisse loire. La femme relevée, son bébé, apesanti sur son épaule, tête plus pâlante sur son dos, marche, le calafroissé, mouillé, frisotant au cou du vent, au travers de l'étoffe posée, collée par le foot, au pubis, bombé, la peau transparée, ocre, irisé par le clairvillé. Le garçon enfonce dans le sable, sous ses talons furieux, les pieds du berger, dont la veille craigne le furoncule des chevilles. Le nomade, plus de quinte, crache un caillot sur la nuque duftée de la clive, éternue, souffle sa mort sur le caillot, repose au côté droit de son visage en pourclé, sur l'épaule droite de la clive. La femme, seule un pied de son bébé de l'échanclure de la docala, lui fait attoucher le dos du garçon, lequel, retournant son mufle emblué, rit, sculptant les seins, de ses yeux ardents sous les cils embloutés. Les oltails de ses pieds refoulent le sable sur les chevilles prelantes de la clive. Ses doigts accrochés aux épaules du berger vivent en sué. Le caillot emborvé s'écoule sur le dos de la clive, roule sur le coccyx où le garçon, s'accrupissant, plaque son poing en plus de sable. Le gars des fesses tressaillent sous la coulée de sable. Le garçon, redressé, flotte de sable, point libre en serrant le cou de la clive, toute la coulée de sable ensanglantée. Sur la clive, puis, enfouit son poing souillé dans le sable. La femme, penchée, lisse les mèches balancées. Le garçon renverse sa tête en arrière. Les doigts de la femme crient de son cou incurvé où les vêtères l'ondure se la poussée de la saline. Le garçon prend ses doigts, les portes, luisant de colle. à ses lèvres en baisse des munis ongles calés. Sous l'étoffe collée, le con palpite, s'entoure. Un coup de langue mord leur rêve au lé. Le garçon, pivotant sur ses talons, étrère les reins de la femme, appuie ses lèvres sur le pubis, lèche l'étoffe collée, couvre de sa langue plus bas l'enfluence spongieuse de la toison. l'aplatit sous ses lèvres grosses, fouille de la pointe de sa langue jusqu'au retroussit du con. La femme presse versant le cuisse contre l'ajout du garçon. La semence accueillée misselle sur son genou. L'écume mousse à la commissure de ses lèvres maculée de colle. Un coup de vent mouillé module une série de P brefs exhalé hors du cul du bébé assoupi. Le garçon retrousse de ses deux mains la docala. Enfouie dessus, sa tête dulcie au gel latant. La femme recule, s'élance, court vers la rue. le garçon accroupi entrelace ses doigts sur les parties de son cou de ses épaules. Elle tiédit au remue gardant les dessous de la femme. Se relève. La femme bébé enfouit sous les écheveaux de la louche plie courbée les peaux redurcies sueur retenue en poule dans les fissures du cuir les jettes sur les chamelles agenouillées la cendre flacon sachet poil les enfouit dans les sacs le bac les chamelles un garçon front serré dans le voile médaillé dépiute les piquets le poteau sculpté ses lampes sautent piquets brandis fichés dans le sable les attachent tout essoufflés sous le ventre des chamelles un coup de voile refoule dresse le sable face à l'obscurité accrue la pluie trottée en colonne sous la palpitation accélérée de Vénus gicle classé le garçon pousse la femme sous la rue la laine trempée au ruissellement de l'eau ardente hors des plis de leurs vêtements mêlés au niveau des seins des teints rouges sur le corps du bébé assoupit son arceau qui joutent un temps sur médaille de leurs bustes accolées la clé lapsée criblée par la verse creuse agenillée le sable sous le ventre de la chamelle ses bras grêlés vivent vitée de sang par le sable invité le singe clôt bras à l'anqui guerrâne à l'anqui de sanglant mûf sanglant sex dressé œil scrutant venus voilé de vapour violette piétine et serace décapitée la grêne la grêne exudé la grêne é la grêne é la grêne é la grêne é trombe oculte vers L'autista respingue con il pugno libero una capa scagliata nell'abitacolo. A passo Fercus, une sezione d'arrivée attraversa la pista. I soldati esaltano fuori dal camion. Quelle d'arrivée si sdraiano sulla ghiaia. La testa appoggiata alle gonne coperte d'eserci, di spine, si denudano fino alla scint, all'ombra del parafango. Le donne cullano i neonati contro il seno. Il movimento sprigiona i profumi rafforzati dal sudore dell'incendio di cui i loro stracci, i loro peni e i loro carni sono impegnati. Olio, chiudi di garofano, enne, burro, indaco, zolfano di antimonio. A valle del Fercus, sotto lo sperone carico di centri carbonizzati, orzo, grano, armi e tombe, chiosco, scuola, gatto, sfigaie, casolari, muretti tappezzati di schizzi di cervella. Frutti di rubescenti, palmeti, dilattati dal fuoco, esplodono. Fiori, polline, spighe, steli, carpe, soffiche azzate di latte, di merda, di sangue, scorze. Piume sollevate onveggiano. Li sono spinte da bracere a bracere dal vento che diliane al fuoco, di terra. I soldati assopiti si rialzano, annusano i lembi del telone, posano le guance ricade da lacrime secche sui parapetti sugli scaldati, strofinano il sesso sulle ruote impolverate. Impossando le guance, sbavano sul legno dipinto. Quei del cane, non scesi in un guado asciutto, tagliano le andre rosa. Il latte dei gambi si mescola sulle lame dei loro coltelli, al sangue degli adolescenti, da loro sventrati contro la parete centrale della cavia di Onice. I soldati falciano, strappano le piante, le sdradicano con le scarpe chiodate. Altri, granocalci, ancheggiando, iscrimenti di cammelli, granate, carogni di acola. Camci, haletant, jette ses bras en arrière du zinc, ses doigts touchent le bois usé par l'attouchement des ventres suivants. Tout le devant de son corps empussierré, ensendré, un mégot mâché, ensamblanté et accroché la toison de son ombre. Piqué d'écharpe, le forore lui caresse de basande. Les écharpes se retroussent sous sa peau. Sa main glisse sur le genou, sur la cuisse, rabat sur le ventre de sexe trépé, remonte le long de laine, pousse creusant le nombril, palpe le ventre, couvre les seins, la gorge, ramène sur les lèvres toute la souillure du corps. Le forore se jette sur le corps chancelant, lui bloque le mot plate sur le zinc, appuie sur ses lèvres, sur la tente de Camci. Ses lèvres s'entroulent. Son haleine souffle, l'étouffe, housse, s'est emmordie, la veine temporale, la salive refoulée, et tremble le forore. Ses dents ébréchées sectionnent la veine, le corps s'effondre, le forore s'apposent. Un vol d'alouette de sable s'engouffre dans la ruelle, s'égaille au-dessus d'un troupeau de boutons marqués au front d'ocre de rouge. Les bergers, vérolés, reposent le temps d'une chérie de leurs bêtes, leur regard lent, mouillé sur les grillages du bordel des femmes. Les putains livrent leur souris, l'écume brille à leurs lèvres gonflées, elles découvrent leur sein. Les poings des bergers creusent le grillage. Entre leurs cuisses, les haillons s'écartent sous la poussée du sexe. Au bas de l'escalier, la putain noire, dont les lèvres sont enduites de poudre d'amour mouillée aux lèvres du soldat, tire le soldat déboutonné, sexe dressé, par les pieds, jusqu'au seuil de la chambre des passes. Le foutre répandu sur les boules sécrétives écrasées sous les fesses du soldat traîné, scintille retenue dans les interstices du carrelage. Deux soldats, pressés, debout, nus, de part et d'autre du ventre d'une putain allongée à leurs pieds, se jettent au visage des filaments de leur commune giclée sur la toison de son sexe. Ils se serrent à la gorge avec leurs doigts gluants, se crachent aux yeux. Les sexes, à nouveau échauffés, s'ouvrent. Les soldats poussent en avant leurs cuisses où le poil hérissé s'emmêlent. Les deux sexes s'accolent en faisceau. Les soldats, mentons couverts d'écume, se mordillent aux dents et traînent, mains jointes de l'un pétrissant, soulevant les fesses de l'autre. Leurs lèvres sont abouchées, leurs narines aspirent l'écume qui baigne tout le bas de leur visage. Ils se caressent l'un l'autre sous le sexe. Ma queue, ma foutresse, empoignent leurs boules sécrétives. Leurs toisons s'emmêlent. La putain, relevé, les détache. Ils l'enserrent, se déplacent pressés à petits pas vers le mur. Dans l'orgasme, le foutre refoulé, dans le même temps, hors du cul, hors du sexe de la putain, colle le poil hérissé de leurs cuisses. Une putain dont la tête rasée est marquée de traces de gâle, susurre, plaquée au grillage. Les bergers caressent ses seins nus, écrasés contre le grillage empoussiéré, tirent les tétons au travers des mâles. Ils soulèvent leurs haillons, découvrent leur sexe tavelé, le secouent, claquent leur langue infectée. La putain remue ses lèvres, fait avec deux de ses doigts le geste de la branlée, avec sa bouche, lèvres, dents, mâchoires, le mouvement de la sucée. Les bergers tirent des petits œufs de sous leurs haillons. La putain ferme le fenestron de bois sur le grillage. Le berger de tête, ressoufflant dans sa flûte, la poussée de l'envie fait palpiter sa gorge, son souffle tremble dans le sifflet, entraîne le troupeau vers le boulevard périphérique. Les bergers de queue, haut de leurs doigts du grillage, saisissent leurs bâtons, frappent leur sexe, le noue dans les haillons, secouent leurs boules sécrétives, assaillies par les mouches. Dans le haut de la rue, les vieillards, les enfants, dorment sur le seuil des boucheries, tapissées de peaux, de toisons ensanglantées. La putain noire tire le soldat au temple bleuté jusqu'au pied du berceau. Le soldat, son sexe durci, balancé dans le demi-jour, lèche la roue de bois rose du berceau. La putain s'accroupit, s'étend toute sur le soldat gémissant. Lui branle le membre au bord de son vagin en trouveur. Le foutre déborde. La putain écrase le sexe ramolli du soldat dans la magluant des boules, des membranes, des boucles, pétrit, enfonce, le ramène, le rabat sur le bas-ventre. Cependant que le soldat s'endort dans une grande palpitation des verbes de sa tête diaprée. Le troupeau traverse le soupe planté sur le bord du boulevard. Svelte, rieurs, nus, sous leur robe légère, leurs hauts cheveux bleus sortant de leur voile serrée en tresse sur la nuque, les nomades déploient les pièces de ciré jaune qu'ils sont découpées dans la gaine des canalisations souterraines de la base atomique. Ils revendent ces pièces au nègre comme toile de tente. Les moutons piétillent le ciré, un nomade adolescent redressé, ses boucles d'oreilles secouées teintes brille, se jettent au devant du berger de terre. Son sexe éperonne mouille sa robe bleue. Les deux garçons se baissent sur la bouche. Le nomade baigne l'oreille du berger dans son souffle. À cri, mon chevreau, viens, branlez-moi. Le berger, agenouillé, baise le nombril du nomade. Il glisse sa flûte dans la ficelle nouée autour de son genou. Les bergers de queue se placent à la tête du troupeau. Le nomade pousse son frère de lait à travers le marché couvert jusqu'à l'arrière-boutique du bardier dentiste. Il s'assied dans un fauteuil tournant foncé et capte ses longues jambes sous la robe tendue. Le berger s'agenouille sur le sol jonché de mèches de dents. Il retrousse la robe du nomade. Un adolescent paysan, la bouche noyée de sang en tuyne. Son turban ensanglanté en serre ses cheveux roux dont une touffe perlée de sueur jaillit hors de l'étoffe au sommet du crâne, touffue, filasse, croûteuse de sexe, d'aisselle. Les cuisses moulées dans le jean très sale, l'ourlet blanc de la boutonnière sort de la braguette. La sueur de l'âme asexuelle transperce le jean, imprègne le faux cuir du fauteuil. Les narines dilatées du paysan aspirent, refoulent un sang mêlé de poussière des mâles. Le berger palpe les cuisses minces du nomade. Un parfum de soin de chameau sort de la main sexuelle soulevée soulevée par la main gercée du berger. Le berger pose ses lèvres sur la poison sèche. Un filet de sueur perle le long de l'attache de la cuisse quand le berger, empoignant d'une main les boules en coûté, de l'autre branle le sexe court dont les petites veines, étirées par l'érection, pétillent contre sa joue. Le nomade rédit ses jambes. Le foutre jallit. Le berger retourne sa langue contre l'entrée de sa gorge. Le foutre, lourd, frais, emplit sa bouche. Il en marche les caillots entre ses dents pourries par l'abus de lui de la charade. Le nomade rédit ses jambes. Le sable retenu dans le duvet coule sur les volets durcés. Un deuxième orgasme creuse son ventre, son torse étroit, détend les muscles de ses jambes. Le berger presse avec ses doigts ses joues emplies d'un foutre plus liquide, plus chaud. Le nomade, de ses doigts écartés, repousse la tête du berger qui replonge entre ses cuisses. Il se redresse, écarte le berger qui demeure agenillé, tête inclinée, yeux fixés au sol, lèvres closes sur le foutre emmêlée dans ses dents. Le nomade, du bout de son pied nu, détache les aillons pris entre les fesses du berger. Le berger se redresse, il ramène ses aillons souillés, détachés de la courte excrémentielle sur ses hanches, écarte ses jambes, les fesses qu'il tient ouvertes avec ses deux mains, courbe le haut de son corps, bute son front contre un bâneau éventré de linge poulissant. Le nomade, ses mains croisées sous le ventre du berger, les paumes et les phalanges du berger et frottant ses cuisses, enfonce son sexe dans le cul crotté, les aillons arrachés ont découvert une couche excrémentielle le plus fraîche, touffée. Le sexe glisse sur la couche excrémentielle, le haut du corps du berger s'abaisse, appesantit. Le berger, que sa posture éblouie, laisse ses mains affaiblir leur pression, ses fesses se resserrent sur le sexe du nomade. Le nomade retient le corps articulé sur le fondement de son sexe en étreignant plus fort avec ses doigts croisés le ventre du berger. Après l'orgasme, il incline le haut de son corps sur le dos du berger, laisse couler hors de ses lèvres sa salive sur l'oreille du berger. Ma propriété est tuée. Mille dinars nus tu vaux. Mon père mort est dans le Tamesna. Avons enfui, nous, son cadavre violet dans le sac de sel. Le troupeau s'immobilise au bord de la falaise. La brume exhalée par l'ouet d'enclut enveloppe le village nègre. Les moutons heurtent les bébés nus adossés aux clés vautrés dans le fèche-fèche. Les enfants excités par le froulement de la laine se couchent sous le ventre des moutons. Accoudés au sol, ils bombent leur ventre, le frottent aux tétines des bêtes. Les bergers s'accroupissent au fond de ravins ouverts sur l'ouet tumultueux, passent le point sous l'articulation du genou plié, se branlent, changent de posture sur les cailloux lorsque la crispation des nerfs, des muscles, porte le genou au bord de l'éclatement. Un mouton de femelle soulève le sexe d'un enfant appuyé à la tombe rouillée d'une piscotière, traînée là au soir d'une émeute dans la haute ville par les adolescents en crâne du méfier, lèche les éclaboussures d'extrêmement frais sur les fesses de l'enfant, revient à son agneau, lui lèche le dessous de la queue, retourne, enfouit son mousseau entre les jambes de l'enfant qui écarte les cuisses, caresse les yeux froids de la brebis. de l'enfant quincee, d'un enfant, de l'enfant qui Jusqu'à, 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 jusqu'à. Jusqu'à, 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 jusqu'à. Jusqu'à, 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 jusqu'à. Jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à. Jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à. Jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à. Jusqu'à, jusqu'à. Jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à. Jusqu'à, jusqu'à. Jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à. Jusqu'à, 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 jusqu'à. Jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à. Jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à. Jusqu'à, 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 jusqu'à. 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 Les Lippes de soldats, qui leur ont sauvé. Maman, présidente, faites vite une fête. Même avec une crueuse, même avec des Blattes sont les corps de l'épreuve de l'épreuve de l'épreuve de l'épreuve de l'épreuve de l'épreuve de l'épreuve, de l'épreuve de l'épreuve de l'épreuve de l'épreuve de l'épreuve. Les Lippes de l'épreuve 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 de l' Mes hônes, mes hônes, ont, au Fils de Koukou, a été un glit, qui se sont ici, avec ces yeux, ces yeux, ces yeux, ces yeux, avec mon petit peu, à une petite fête, dans ce bête, qui s'occu de l'eau, qui s'occu de l'eau, qui s'occu de l'eau, qui s'occu de l'eau, qui se boucou de la pelle, où tu as eu tu détais, qui s'occu de l'eau, qui s'occu de l'eau, C'est très à l'eau des rebelles, qui s'occu de la pelle, qui s'occu de son sacs, tu as nous, tu as joues, le gueule des requins du d'eau, je suis un peu confluis, à la fin de l'eau, je suis un peu restreur, Khauchka, Knurl, an ihrem mit Gips gefüllten Ohren klimpern die Ohrringe im blauen Ozon, das erst'ickte Geschrei drängt das Blut zwischen deine Zähne zurück, der Kolben zerschmettert den Schädel von Venus, der Dolch bohrt sich in ihre lutabrannten Augen, zusammengesunken zittert sie am ganzen Leib, Fetzen aus deinem Zipfel wickeln sie stoßweise um ihre Zähne. ... Abt-zu, mach mir mit deinen Zähnen, deinen Lippen, einen glatten, blanken, prallen Körper, damit der Kampf im Zeh das Hinterhaupt erschüttert, der Kampf im Glied die Lippen. Dein simulierter Schuss zerstört den simulierten Mann, bleib im Bordell d'Octeur, ein erster Kolbenhieb verwandelt seine Mauern in Zäune, ein zweiter seinen Körper im Munde. Des gangas bleus jaillissent de sous les pieds nus du berger. Dans l'odeur des abcès creusés au silex tournoi, bec vibrant, leur nid provisoire palpite sous la chèvre. Le duvet chargé d'eau de leur ventre frôle les jarrets du berger. Le sable se mêle de l'atterrite, rose au ras du feu. Moins, le ressac herbacé jaune mousse. Il pèse deux chameaux blancs, mâles, femelles au flanc violet tapissé de déjection humaine. Au près, sous un abri de peau monté sur deux perches d'épineux, une femme, jeune. L'épiderme, autre mot, serré dans un tissu violet dont le feu boit le restant de parfum, dort. Son bébé assoupit dans le peau de son aisselle nue. Sa chevelure, récapuchonnée, mêlée, grasse, bleue, au sable, elle respire en sa robe renforcée sur le sein des rectangles de toile de sac cousu aux poils de chèvres noires. En arrière des deux chameaux, cinq chèvres noires, groutes, sur la peau, un singe, svelte, noir bleuté, fourré blanc à la gorge, aux pattes, au cul, ronge un pied de pâques aux chèvres, sorti du sable, puis le cuir lui chauffe le cul. La vapeur de sueur baigne le corps replié de la femme. Sa main tient, contre le flanc du bébé, une bouteille de graisse blanche, bouchonnée d'herbe verte. Une barbe nacrée vibre à la commissure des lèvres du bébé. Le nomade marche, à l'écart. Le berger tient les rênes du méa-rille. Son intestin chargé de foot, d'écailles, de griffes, boue. Il le presse avec son poing. La tête du nomade, balotté, se retourne sur lui. Les joues gardent le sucre dans leur fond sec. Les yeux brillent, dorés, entre les pans du voile bleuté. Les hanches épronnent la robe engaumée aux épineux fleuris. Le rire projette de l'écume sur le poing. Le jeune nomade se rue sur le berger, le baise sur sa bouche gonflée par la chaleur. Les trains suant dans ses haillons. cracent à ses dents découvertes sous la lit de la démangeaison qu'il a à sa gorge sous le haïc. Mais arrachent la reine de la main, la lignou au poignet. Foulent du pied, le sol herbut parsemé de débris de gangas, d'escargots. Ses lances, mains serrant l'étoffe sur les hanches. Cependant que la vie, s'accroupissant, pose ses lèvres, poingéassées sur l'emplacement du sol foulé par le pied du maître. Gobbe, lape sur le gazon salé, coquille, débris, court vers la ligne repassée, à hautes enjambées, les hautes, les touffes de sa chevelure sèche, noir balancé hors du turban. Sa robe bleue secouée sur ses jambes, s'immobilise, pieds appuyés au stable ardent, au bord de la ligne, léger, lent, souffle, muscles retenus, il avance vers l'abri. Oizag Oizag essuyant sa bouche en huile d'œuf, de menthe, de foutre, sans sa jambe moite dessous le ventre du maître de foutre, endormie contre son côté droit. Le drap collant à ses reins, il se lève du lit. Il descend, nu, l'escalier, ses boucles d'oreilles teintes, quand il courbe son front, où les rides retiennent de la poudre de foutre, sous le linteau qui ferme le comptoir. couché sur le ventre, dans le cagibi, parmi les serpillères, les seaux, les brosses, un garçon roule, du temps son front, ses genoux contre le ciment, recompose son filtre. L'Unoa est allongé le long de lui, son bec lui fouille vaisselle. Oizak soulève L'Unoa par le cou, sa main frôle de téton du garçon. Il traîne L'Unoa hors du cagibi. Je te prends la ribaude, Kamsie, j'ai à travailler le pied beau. L'Unoa crie. Kamsie se retourne sur le doux. Son sexe, tacheté, jaillit entre ses cuisses, dressée, rebondit. Sa langue déborde de ses larmes. Un caillot de foutre clapote dans sa narine. Il le mouche dans ses doigts, roule sur le côté, enfonce la souillure entre ses faces. Un fouillis d'étoffe frôle à la paroi du fond. Le garçon tâte avec ses doigts le caniveau qui fait communiquer le cagibi du bordel de garçons avec le carrelage du bordel des femmes. Du sang mêlé de foutres mouillent ses doigts. Moisac jette l'oie dans le premier chiotte du couloir qui mène au jardinet. Un garçon, le torse gros, moulé dans un maillot de corps, blanc, déchiré, à l'emplacement des tétons, le reste du corps nu, le pied droit pris dans un bracelet, est accroupi dans l'angle. Son pied glisse sur le bord du trou. Il retient la jambe avec ses mains croisées sous le genou. Son sexe, non circoncis, traîne sur le ciment souillé. Moisac contient l'oie par des ailes. Le garçon se blaudit. Un battement de ses mousciles fait tressaillir l'oie dans une bête sourde. Moisac desserre l'étreinte. L'oie bondit en avant vers le cou, palpitant du garçon. Lui, se redressant le long du tuyau, empoigne le cou de l'oie. Accouché par le plumage, l'ergot, son sexe durcit. Il enfonce le cou de l'oie entre ses puisses. Moisac sort dans le jardin. Les lièvres sautent dans les cages. Il leur donne son sexe amordillé. Sa dos sent à un éthème, au tronc duquel sont nouillés les dépouilles du pied-bou. Il noue autour de ses bras, de ses mains, de ses talons, des feuilles arrachées à l'arbre, transperce la pluie verte, du veau violacé et de son sexe durcit aux petites dents des lièvres. Il saute sur la terrasse du bordel des femmes. Dans le mouvement du flou, ses boules sécrétives, encrassées, battent le dessous de ses fesses. Dans la ruelle, des adolescents, ouvriers, datiers, mécanos, dressants, se disputent, ramesseillés, adossés aux chambres enles de la porte, son large corps, les deux plantés en son milieu d'un fouillis noir où les ouvriers jettent leurs mains. Oizag s'accroupit au bord de la trappe. Une section de soldats retour du sud est déboutonnée par les butins. L'un d'eux monte. Avant de lui voir la tête, à la seule courbure de son sexe gardée hors de trénie, Oizag, Rico, Nassler, le soldat, venu sur la terrasse pour y frotter à l'écart mais plus de la crasse de ses doigts de pieds avec son pousse humilité qui étreint Oizag entre deux rangées de draps suspendues sous le feu rougissant après que le putain agenouillé un frais parfum de semences d'insectes montant de ses membres en feuillet lui ait épousté sa toison empossirée dans les corvées. Il y voit sous eux, dans le bordel, un criard soldat dont le crâne est râle lutté au temple se jette sur la putain noire. Il la renverse sur l'escalier de Boireau. La putain croise ses talons nus sur eux, beauté du soldat. Un boîtier anglais de poudre d'amour croqué dans le sud contre une poignée de sucre glisse hors de la poche du soldat. La putain le prend, l'ouvre, aspire la poudre. Cependant que le soldat lui foie les reins, elle lui souffle toute la poudre à travers ses dents enghielées. Le soldat recrache la poudre sur les lèvres de la putain. Les soldats renfoncent leurs poings entre les seins des femmes, les retirent, lèchent la suleur dont ils sont imprégnés sous l'étoffe légère, les putains déboutinent les soldats un à un renversés sur leur cuisse. Le sexe des soldats se dresse au contact des doigts des cônes. Ils se rétractent à celui des bracelets des bagues. La sueur du sexe des soldats embue le porail, l'argent. Les soldats casqués, jambes ouvertes, foules, muscles retenus et nouveau-nés emmaillotés dans les châles écarlates, violents. Les bébés roulent hors des bras des femmes accroupies sur les tôles mitraillées des GNC. Le chauffeur repousse avec son poing libre une chèvre projetée dans la cabine. Le col fercousse, une section du rima traverse la piste. Les soldats sautent hors des camions. Ceux du rima se couchent sur la caillasse, la tête appuyée contre les pneus criblés de silex, d'épines, dénus de le haut de leur corps ombragés par le garde-boue. Les femmes versent les bébés contre leurs seins. Le mouvement de bercer remue, renforcé par la sueur de l'incendie, les parfums dont leurs haillons, leurs poils, leurs chers sont entraînés. Huile, girofle, aimé, beurre, indigo, soufre d'antinoine. Au bas du fercousse, sous l'éperon chargé de cèdre calciné, orge, blé, ruché, tombe, buvette, école, gadou, figuier, mécheta, murée tapissée d'écoulement de cervelle, verger rubécent, palmier, dilaté par le feu, éclate, fleurs, pollen, épis, brins, papiers, étoffes maculées de lait, de merve, de sang, écorces, plumes, soulevées, ondules, rejetées de brasier à brasier par le vent qui arrache le feu de terre. Les soldats assoupis se redressent, hument les pans de la bâche, appuient leurs joues marquées de fleurs séchées contre les ridelles surchouvées, frottent leurs sexes aux pneus empoussiérés, creusant leurs joues, salivent sur le bois de pain. Ceux des cadons descendus dans un guet sec coupent les lauriers roses. Le lait des tiges se mêle sur les lames de leurs couteaux au sang des adolescents éventrés par eux contre la paroi centrale de la carrière de la carrière. Les soldats taillent, arrachent les plans et déracinent avec leurs souliers cloutés. D'autres chutent déhanchés, excrément de chameaux, grenades, charognes d'aigle. Ceux du Rima escaladent les marchepieds des camions, se jettent sur les femmes, toutes armées, leur sexe surtendu éperonne les lambeaux violets que les femmes resserrent au creux de leurs cuisses. Le soldat, sa poitrine écrasant le bébé à coller au sein, écarte les cheveux que la femme a répandus sur ses yeux, caresse le front de la femme avec ses doigts poudrés de poussière de nex. L'orgasme fait jannir de sa bouche un jet de salive qui mouille le crâne beurré du bébé. Le sexe ressorti repose en s'amolissant sur l'échelle dont il prend la teinture. Le vent ébranle les camions, le sable fouette les essieux et tourne. Les soldats s'engouffrent dans les camions. Ceux du rimas, appuyés contre la vache apesantie sur leur cou par le vent de pluie, se reboutonnent. Leurs yeux brillent dans l'ombre accrue. Leurs doigts scintillent sur les boucles des ceinturements. Les chèvres, poils mouillés de sueur dans la capture au bord des brasiers s'accroupissent, lèchent les lambeaux moués sur les cuisses des femmes. Un adolescent muet, recouvert d'une toile de sac, arc-bouté derrière le siège du chauffeur, pisse dans un quart des mailles bleues qu'il tient dans sa main mutilée. Le chauffeur, retourné, lui caresse son front marqué d'une croix de rien. l'adolescent baise la poube, le poignet où les veines le saillent, bondé de sang alcoolisé. Les chenilles des halftracks voient les pierres projetées sur la piste par le bret. Les soldats, somnoles, leur sexe, teint, proulé sur la cuisse, s'écoute. Le chauffeur du camion, où sont entassés, mâles, bétail, ballon, crache une salive noire. Une piqûre de guêpe gonfle sa joue. La boursouflure tient le bas de l'œil. Ses poches sont chargées de raisins noirs. La tête, tannée d'un billard, rubescent sous le poil blanc, tressaute sur la toube, sous le levier des vitesses. Du talon clouté, le chauffeur, salive noire séchant mon manteau, écrase, tire les mèches immaculées de l'occipute sur la toube frappée par-dessus de pierres éclatées. Au camp, le soldat, « Chien, lavez mes tôles ! » Les femelles accrochent au buisson les haillons des nouveaux nuits. Les mâles dressent les tentes le long des fossés d'ordures. La boue de déchets de viande, de vomissures, scintillent, rosées sous les arcs des roseaux à toube. Les soldats repoussent avec leur crosse les femelles qui déposent leurs bébés sous des tentes dressées. Ils frappent à coups de pieds, de poings. Les reins des mâles couchent courbés sur les tôles, déroulés. Ceux du Rima s'engouffrent dans le foyer creusé sous la plateforme du camp dans un gisement d'onyx. Tête échauffée, membres divagants, ils jettent les bouteilles contre les murs. Les éclats de verre retombés dans la rotonde obscurcie, criblent, paillettes, leur sexe extrait durci, balotté, hors de la braguette. La bière, le vin bromuré éclabousse les épaules, les seins nus du serveur. Ceux du Rima roulent, vomissent aux angles. Le serveur, son short enduit de graisse glissant sur ses reins, foule de son pied nu tatoué sur la cheville d'un sein de femme, une serpillère. Retournant le comptoir, il la pousse jusqu'au bord des lèvres des soldats vomissants. Sous-titrage